on dirige vers la tente de notre ami le berger charles bon je vous dis pas on a déjà mis je sais pas combien de couches sur nous on est déjà à doudounes coupe vent de polaire de moi j'ai mis deux paires de chaussettes s'appelle bon faut dire qu'on s'est baigné dans le lac donc ça va réfléchir salut charles ça c'est les chaînes de protection ça c'est les chaînes de conduite les deux là deux petits 1 2 3 ça tourne voilà ça c'est bon bon au moins il y aura l'audio au moins il y aura l'audio bon déjà ça ça rose avec l'altitude ça tape encore plus sa rose on l'a mis au la mise au frais on l'a mise au frais pour moi j'ai un petit vieux et m'a fait boire un truc toute la journée j'étais en merci 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 on est bon allez tchim allez tchim 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 merci de nous accueillir santé c'est faux la montée la bière ici un ouais ouais pour ça on l'apprécie la dégue alors du coup tu tu es d'habitue si j'ai berger je suis ouais oui mon père il travaillait dans une ferme et puis mes parents ma mère livraient les yaourts faisaient les yaourts et mon père lui il travaillait les vaches ouvriers on était chez une fille dans une ferme dans une ferme fils ouvriers quoi et après mettez et ans et depuis quel âge alors tu as depuis tout enfant quoi ouais ouais mes parents ils sont allé j'ai grandi j'ai grandi à poitiers jusqu'à l'âge de 8 ans on était pavillon et tout ça mes parents ils travaillaient dans une usine de pense de porcelaine les années 90 c'est en fait la chine qui a commencé à envahir avec leur porcelaine à eux et du coup la porcelaine française s'est cassé la gueule et mon père a dit moi comme je viens du milieu agricole eh ben on retourne on retourne on prend toute la famille on retourne à l'agriculture au moins on aura toujours de quoi se nourrir était ça t'a plu ça quand j'avais ben j'avais 7 8 ans 7 8 ans non au début non ça m'a pas plu parce que en fait je me battais à l'école et tout ça j'ai eu la galère parce que j'ai au début on a été en creuse et les creus doigts ils sont ils faisaient froid à l'époque et les gens ils étaient un peu froid et après on était en arrière c'est pareil des montagnards c'est c'est les départements où les gens ils sont un petit peu rudes quoi c'est les anciens et du coup moi je me bagarre et tout temps je pense que tu gagnes et à un moment est ce que tu as tu as pas tu as toujours vu ce choix là de faire berger ou des fois tu t'es dit allez je vais te faire autre chose ah non j'ai fait j'étais agent onf ah oui office nationale de forêt c'est sympa en tant que bûcheron et laguerre grimpeur j'ai un peu dans les arbres et tout ça je me suis pris la gueule avec les hauts dirigeants parce qu'en fait il me faisait faire des conneries j'étais je travaillais à bézier bézier je connais tout je connais très bien bassin méditerranéen ouais bah je viens de carcassonne de la montagne noire j'ai grandi à carcassonne la ville ça t'a jamais attiré la ville non ouais j'y étais j'ai squatté ouais j'ai été en tout deux ans à toulouse mais bon à chaque fois c'est mal fini c'est pas ça et du coup à quel moment vraiment tu t'es dit c'est ça ma vie c'est plus autre chose c'est fini ma vie ouais je sais pas ce que c'est vraiment je sais pas pour le moment je suis berger après je serais peut-être j'ai pas magasiné ou alors dans un magasin jardin en je sais pas ou gamme verre je sais pas ou alors l'équitation je sais pas où je vais mais qu'est-ce qui te plaît le plus fort dans ton métier non qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est ce que tu aimais plus je t'en pose des questions ouais ce que j'aime le plus c'est ce qui me fait vibrer c'est vrai bien grande question ouais ouais essayer de ouais c'est surtout essayer de savoir qui qui je suis en faire de se retrouver seul face à soi face au vide face à ça c'est la solitude donc là tu fais une Dès ce jour, 40 jours. Oui, là, 40 jours. 40 jours. Genre, à la fin, il n'y a pas des phases, genre, 30e jour, tu commences à faire des marques sur le mur. Ah, non, non. Tu commences à compter. Moi, en fait, j'ai commencé à garder. Il n'y avait pas Internet. Oui. Il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas Internet. J'avais un téléphone. Je mettais 80 euros à chaque fois. Et j'en avais pour 80 euros. J'en avais pour, je ne sais plus, à une heure ou deux heures. Ah, oui, c'était forfait de dingue. Free, je n'avais pas tout compris, là. Tu avais connu le Millennium, là, quand ils ont sorti le Millennium, j'avais pris, moi. Oui, mais... Premier limité. Non, j'ai... Allez, Internet, moi, ça ne fait que 7 ans que je l'ai. Oui, 7 ans. L'âge de ma fille, quoi. Et avant, oui, non. Zéro, net. En fait, téléphone portable, mais simple. La cabine téléphonique, numéro de téléphone, puis basta. Pas d'Internet. Du coup, moi, j'ai déjà gardé, sans rien, quoi. Mais non, après, bon, oui, c'est surtout pour le temps, savoir la météo, la radio de la station d'à côté. Là, on vendait bien, là, mais s'il y a la pluie, le vent, le truc, tu gardes en extérieur qu'en été, non ? Oui, non, après, tu peux le faire, tu peux le faire dans le site, à Marseille, d'ailleurs. Ah oui ? Même en hiver ? Oui, tu peux garder des chèvres, tu peux garder des brebis. Même en hiver. Et des fois, tu es en, je veux dire, dans une ferme ? Ouais, en dur, après, ouais, si tu veux, ouais, ça, tout dépend. Moi, j'ai essayé de rentrer dans un GAEC, et pendant un an, alors, j'ai dû faire ma VAE, validation d'acquis d'expérience, et tout ça. Ah oui ? Ouais, c'est l'équivalent du bac, et pour pouvoir accéder aux aides de l'Union Européenne, pour pouvoir s'installer dans un GAEC, dans une exploitation à l'école. Ils te donnent 30 000 euros, si tu as le bac là-dedans, enfin, pour pouvoir... Tu aimerais te mettre à ton compte ? Non, 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 j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai fait foirer, j'ai tombé à l'eau, tout le monde est parti en burn-out. Ah ouais ? Eh, même mon ex, est parti en... Ah ouais, tu m'épouses, ouais. Ouais, du coup, j'ai tout parti en vrille. C'est de sa base. Alors, j'ai mon ex qui est parti en vrille, mais avant mon ex, il y a la femme de l'exploitant agricole qui est parti en vrille aussi, et ça fait boule de neige, un gros bandage. C'est plus dur pour les femmes comme métier que pour les hommes, comme ça ? Ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans aussi. Ah ouais, quand même. Tout dépend, ouais. Il y a des femmes qui sont douces, hein. Là, il y a Loïs, à Lanzoir, ouais, c'est une Anglaise, elle a 32 ans, elle faisait du skate, elle était... Ah ouais ? C'est vrai, sur YouTube, on peut la voir, sur YouTube, elle a des vidéos, c'était une suiteuse. Oui, c'est vrai qu'il y a une bergère qui s'élève, oui, sur les réseaux, ouais. Je sais pas si c'est elle, hein. Loïs. Ouais, oui, je regarderai. Et bah, il y a elle, et puis après, moi, j'ai les copines, là. D'ailleurs, le 15 septembre, moi, je décroche d'ici, là, je pars, là, des 40 jours. Ouais, ouais. Et je pars dans la drone, je change d'exploitant agricole. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est pas normal, là, j'ai acheté ma toile de tente. Ah ouais, toi-même, ouais. Bah, ils m'ont acheté une toile de tente, mais... C'était de la merde, quoi. Il pleuvait autant de dents que je voyais la lune à travers, et tout ça, là. Du coup, j'ai acheté une toile de tente, et bon, ça m'a saoulé. Ouais, psychologiquement, ouais, ça m'a un peu miné, cette histoire d'acheter une toile de tente. Ouais, c'est pas... Ouais, la considération, après, des éleveurs, envers les bergers, c'est pas ça. Comment ça se passe, le recrutement d'un berger ? Ah bah, moi, ça l'arrache, moi. Ah bah, comme ça, moi, j'ai... C'est au... du bouche à oreille, ou des trucs... Ouais, après, il y a Internet, maintenant. Ah ouais, il y a des blogs. Tu le mets sur l'île, tu le mets sur l'île, t'es... Non, 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 c'est les blogs des bergers, en fait. Les blogs des bergers ? Ouais, il y a un truc comme ça, aussi. C'est qui va le faire berger, le blog des bergers ? Bah, je sais pas, ouais. Ouais, mais après, faut... Faut être compétent, quoi. Ouais, faut le vouloir, faut s'accrocher, quoi. Au début, ouais, là, Loïs, je l'ai vu pleurer plus d'une fois. On a vu comment on faisait, parce que là, l'entreprise, l'exploitation d'où j'ai bien, là, c'est... Il y a Salon de Provence, et c'est... Bah, bah, il y a cinq gros exploitants agricoles qui se font la course à celui qui aura le plus de brebis. Et, du coup, ça dépasse les dix mille têtes, et tout ça. Surtout à France, comme ça, un peu partout. Et, bah, oui, mais il y a... Les dix mille têtes, après, il y a des fois, il faut les... On appelle ça les drogués. C'est leur donner des médicaments pour éviter qu'ils aient des verres et tout ça. Et c'est un par un. Il faut prendre la tête de l'agneau ou de la brebis, ou du bélier. Des fois, t'as des cornes énormes, et tout ça. Tu prends le truc et, tac, tu fous une grosse pipette. Un truc en ferrari dans sa gueule, et tu appuies un coup. Mais ça, il faut le faire sur dix mille bestioles, quoi. Ouais, c'est quand même. Et donc, bah... C'est costaud, bah... Après, l'exploitation d'où je viens, il y a énormément de Roumains, quoi. Parce que les Français, ils tiennent pas, quoi. Eh non, trop rude. C'est quelque chose, c'est... Après, bon, là, c'est l'extrême, parce que c'est des grosses exploitations. C'est à Salon de Provence, ça. C'est... C'est là où on fait le meilleur foin de France. Ah ouais ? Ouais, c'est la croix. Le foin de croix. Et c'est le foin qu'on arrive à vendre aux Émirats Arabes Unis. Ah ouais ? Pour les chevaux. Ouais. Ils ont un avantage de faire des grosses exploitations avec beaucoup de têtes de bestioles, quoi. Là, les... T'as 700 têtes ? Alors là, ce troupeau, ça fait 9-10 jours que je suis ici, que je suis avec celui-là. Et je l'ai pris il y a 9-10 jours. Ah oui ? Avant, j'étais avec le troupeau qui a 8 ans. Ouais. Et 1500 agnelles. Ah ouais. Ouais. J'étais avec celui-là. Agnelles, c'est quoi la différence ? Ben, agnelles, c'est qu'elles ont jamais porté de petits encore. Et le problème, c'est que là, cette année, comme il fait vachement sec, ils n'ont pas pu récupérer les béliers. Et les agnelles, il ne faut pas qu'elles se fassent prendre par le bélier. Ah ouais. Ils sont trop jeunes ou ça tombe mal. Ouais. Faut qu'ils calculent un petit peu, quoi. Faut que l'agnolage se fasse tout au même endroit. Et donc, ben, les béliers, ils sont restés là. Et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Normalement, on aurait dû regrouper les 700 que j'ai avec les 1500. Ça aurait fait un... Voilà. Voilà. Et on aurait été coriétor. Et là, cette année, il fait sec. Et il n'y a pas d'herbe en bas. Donc, les béliers, ils sont restés là. Et on a trouvé une nouvelle montagne. Mais bon, il n'y a pas de cabane. Il n'y a pas de cabane. Donc, c'est pour ça qu'elle tente. C'est ça. Est-ce qu'il a pris des gros orages, les 9 du jour ? Non, il ne fait pas. Ouais, il fait sec. C'est bon, c'est bon. Il a plu un petit peu. Il n'y a rien. Trop sec. Comme dans le sud. Là, ces animaux, ils ne vont pas se faire manger tant qu'ils ne redescendent pas, là ? A priori. Les brebis. Ah bah si. Là, moi, j'en ai laissé dehors, là. Parce que déjà, c'est des teignes. Ah ouais ? Oui. Il y en a une. Elle s'est fait une éventration. Ah voilà. Sur quoi sur un rocher comme ça ? Non, il y a des fois où elle mange trop. Elle mange trop. Et puis, du coup, ça lâche. Ça lâche. Elles se font des éventrations. Et après, il y en a d'autres, elles ont des problèmes aux pieds. Alors là, ce soir que j'ai rapproché du parc de nuit, celle-là, elle a un problème aux pieds. Il y en a deux qui ont des problèmes aux pieds. Je les ai rapprochées, mais elles sont à l'extérieur du parc. Et du coup, si le loup, il peut les bouffer, bah... C'est pas plus mal. C'est vrai. On se fait moins chier, quoi. Attends, mais quand il faut remonter une bessiole sur 200 mètres... C'est pour ça qu'il y a des loups, quoi, ici. Parce qu'ils ont engager. Ouais, ouais, ouais. Normalement, non. Faut pas le faire. Faut bien rentrer. Non, mais moi, c'est bon, j'ai 40 piges. J'ai plus envie de m'emmerder. Et toi, tu en manges aussi un petit peu ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, oui. Tu fais un petit barbecue, là ? Bah là, quand il y a des cailloux qui se décrochent et qui tombent sur la bessiole, ouais. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, ça les paralyse. Ça leur pète la colonne vertébrale. Ou ça leur pète la mâchoire. Elles peuvent tout bouffer. C'est fini. Et puis tu la saignes. Et puis tu manges... Bah ouais, c'est sûr. Tu manges ce que tu fais. Tu crées un bon barbecue. Mais bon, t'es tout seul, quoi. Ouais, ouais. Les chiens, les chiens aussi, ils en profitent. Comment tu les cules ? Bah, alors ici, il n'y a pas d'arbre. Ça, c'est un arbre. Ça, tu ne peux pas faire du tout. Descendre jusqu'à la forêt, là-bas, c'est moins, quoi. Ouais. Autrement, moi, je sais où il y en a des... Il y en a du sec. C'est incroyable. Après, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, j'ai des petites bouteilles de gaz. C'est ça, après. Un petit réchaud. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Donc, ta famille, ils vont tous continuer aussi vergers ? Non, non, non. Moi, j'ai mes deux frangins, ils sont architectes. Ma soeur, elle gère une entreprise de maçonnerie. Ah ouais ? Ouais. Et quand vous faites une réunion de famille et tout ? Non, c'est fini. Ah bah bon ! Ah mince ! Ah ouais ? Il en manque toujours un. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, soit moi, je suis en Alpage, soit ma soeur, elle est en Turquie, soit... Ah ouais, ah ouais. Du coup, pour se regrouper... C'est compliqué. Ouais. Il en manque toujours un. Ah ouais. Et puis mes parents, ils commencent à se faire vieux. Ouais. Sur la retraite, non ? Ah oui, oui. Ouais. Parce que des fois, il n'y a pas de retraite à la ferme, on continue ? Non, mais comment ils sont... Moi, je suis ouvrier, fils d'ouvrier, quoi. Mes parents étaient ouvriers. C'est ça. Donc employés, donc, du coup, il y a une retraite, ouais. Ouais, ouais. Et ils sont... Mais bon, ils sont ruinés, hein. Ah ouais ? Bah oui, ils sont foutus. Ils sont foutus, les genoux, et toutes les articulations, tout ça. Ah ouais, c'est très visible. Parce qu'on pourrait croire au contraire, c'est un cotien, quoi, de... Alors, oui, campagne, ouais, mais le truc, c'est avant de partir de Poitiers, là, l'usine de porcelaine, bah, ils y ont bossé une vingtaine d'années, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Et ça les a... Faire toujours les mêmes gestes... C'est une catastrophe. Ouais, catastrophe. C'est les a... Flinguées. Bah, après, la montagne aussi, ça flingue des choses, non ? Ah ouais. Les articulations. Ah ouais, tu sens, ouais. C'est le froid, moi, dans le froid, l'humidité. Ouais. Ouais, ça, ça va, ça va. Ça va, ça ? Ouais. Ça, ça va. T'as pas froid, la nuit, non ? Écouel. T'as vu, nous, quand on y a deux couches, on est mis, nous ? Ouais, ouais, y a du vent, un peu, ouais. Et là, on en a encore dans la tente, on a pris... T-shirt, petits gilets... Tu dors comme ça et t'es bien ? Ah non, mais j'enlève le pull, là. Ah ouais, carrément. Ouais, oui. Un sac de couchage... Ouais. C'est normal, là. Ouais, j'ai... Je sais pas, hein. Bah, un lafumable, un truc du style, quoi. Un McKinley, hein, je sais pas quoi. Ouais. Ah, c'est de la pub. Vas-y, sponsor, vas-y. Nous, on est dégâchant, donc. Ouais, faut donner... Ah ouais, mais quand on en donne plusieurs, c'est foutu. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est très bien. Il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Si t'avais un vœu comme ça, un souhait, un truc, un rêve, ce serait quoi ? N'importe. Ah bah, que le monde soit heureux. Ah ouais. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. Que tout le monde vive dans le monde. T'as pas pensé à toi, pas direct, le monde. Bah ouais, que le monde soit heureux, qu'il y ait du bonheur partout. Ouais. Les gens, ils arrêtent de se manger le nez, de se jalouser, de essayer de gratter. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, il y a un rêve pour toi. Rêve pour moi, ouais. Trouver une source. C'est quoi une source ? Une source. D'eau ? Ouais. Il y a plein d'eau, là. Ouais. Avoir une source à moi, quoi. Ah ouais ? Ouais, un terrain, une source. Pour une expoité ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ou avec une petite baraque ou un petit truc comme ça. C'est ça. Ce serait vrai, là. Ouais. Oh, je te le souhaite, hein. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent ça. Je pense pas mal. C'est fou. C'est fou. Ouais. Est-ce que des fois, tu te sens un petit peu seul ? Ah 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 ! Je gueule. Je gueule, c'est vrai ? Ouais, bah ouais. Ah, bon Dieu, là. Ah oui. Ah bon Dieu, des fois. Il doit avoir les oreilles qui souffrent. C'est vrai, c'est vrai. Tu lui parles ? Oh putain. J'ai envie qu'il m'entende. J'ai envie qu'il m'entende. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ouais. Qu'est-ce qui te répond des fois ? Je sais pas. Tu sais pas ? Peut-être des trucs. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. De l'altitude. Le manque d'oxygène. C'est un croyant ? Tu veux que c'est croyant ? Je sais pas. Croyant, quoi. Tu penses à une force, quoi ? Il y a quelque chose ? L'énergie, ouais. Ouais, les énergies. L'énergie cosmique. Bah oui. Les énergies, ouais. Après, on donne les noms qu'on veut. Positif ou négatif, déjà, ça c'est sûr. C'est sûr. Après, il y a d'autres énergies qui sont... Qu'on a du mal à capter, à comprendre. À savoir si c'est bon ou pas bon. Ouais. Ouais. Quand on est arrivé, on a vu que tu étais là-bas en contrebas, là, sur un rocher. Et quand... Ça fait... Il y a des heures, des heures de jours, quoi. Ouais. Et tu penses, tu fais quoi ? Pendant toute la journée, comme ça. Ah ! Ouais, ouais, je... Ouais, là, j'ai marché, là. J'ai marché beaucoup. Mais vous avez pas vu, là ? Non, t'as vu aller venir, mais au moment où on est arrivé, t'étais posé. Moi, je t'en ai en rond, là. Voilà, à un moment, je t'en ai en rond, ouais. Ouais, ouais, c'est le cerveau qui bug. Je sais pas. Je pense à tout et à rien, quoi. Tu as pas des bouquins pour dire ? Si, si, si. Ouais, ouais, j'ai des copines qui me filent des bouquins. Mais bon, comme j'ai eu une enfance un petit peu délicate à l'école, Ouais. J'ai pas trop le goût à la lecture. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je préfère écouter, entendre. Ouais, ouais. Ou voir. Les petits vieux, là, quand ils me racontent des trucs. Ah ouais, c'est ça. Ça reste gravé. Ah ouais, c'est bien, ouais. Ils me rappellent du visage, pas forcément du prénom. Et là, ouais, ils me rappellent. Des trucs comme ça, quoi. T'as des souvenirs extraordinaires comme ça, là, dans tes... Voilà, ce qui pourrait se rapprocher des brebis, les attaques de loups. Ouais. T'as déjà eu des grosses attaques ? Ouais, enfin, une grosse attaque, non. Ça veut dire toute une meute, quoi. Ah, de loups ? Non, par contre, il y a un petit vieux qui m'a expliqué, qui m'a parlé d'une attaque. Ouais, ils étaient... Lui, il était tout gamin. Ouais. Ils étaient en calèche. Ouais. Et ils devaient... Ils étaient dans un village à 7 km de chez eux. Ouais. Bah, la nuit tombante. Ouais. Et ils devaient rentrer. Ouais. Et en fait, ils ont traversé la forêt. Ouais. Et la meute de loups qui s'est accrochée à la calèche et tout ça. Et... Ouais. Les chevaux se sont emballés. Et le petit vieux m'a... On va dormir ici, nous, hein, c'est ça ? Le petit vieux m'a raconté ça. Ouais. Et c'est en toi que tu les as vu des prêts, déjà, les deux ? Ouais. Bah, oui, oui. Ouais. Bah, à Marseille, là-bas. Ils font les poubelles, hein. Mais aussi ? Marseille, ouais. Enfin, à Grasse. À Grasse, la vache. Incroyable. Ils font les poubelles, les loups, ouais. Est-ce qu'ils ont peur des chiens ou inversement ? Ou les chiens ont des loups ? Bah, ils n'aiment pas. Ouais, ils ne s'aiment pas, que ce soit chien ou loups. Quand on dit... C'est vrai, on dit chien et loups, ouais. Ouais, j'ai pas réussi à faire la différence. Parce que la luminosité est tombée, c'était entre chien et loups. En fait, ils n'arrivent pas à se piffrer, quoi. C'est une question de territoire, de territoire. Ouais, ouais. Ouais, en fait, les loups, les chiens, un petit peu, c'est traître à la cause, quoi. Ils sont passés du côté humain. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, tu les as déjà vus, là, ceux qui traînent par là, là, les six ? Bah, ce matin, pour moi, j'en ai bien. Ou alors, c'était une grosse marmotte. Comme j'ai pas fumé un gros pétard, la grosse marmotte a été bien grosse. Et ouais, ouais, ouais. Si, ce matin, j'en ai vu un gars défiler. Ah ouais. Et ils en ont tué un. Ah bon ? Ah ouais. Ouais, obligé. Ah ouais, quand ils les voient, ils les tuent ? Bah ouais, après, ils téléphonent aux... aux personnes qualifiées, quoi, compétentes, pour pouvoir... Ah ouais, mais c'est une invasion. Ah, je pensais qu'ils étaient protégés, ouais. Ah ouais, ils sont protégés. Mais c'est une invasion. Ah ouais ? Ben oui, la nuit, quand on entend les patous aboyer, c'est que c'est pas une marmotte, hein. C'est né un chamois, hein. C'est moi qui arrive à 2h du matin avec ma frontail. Ouais, ça arrive, ouais. Ça arrive. Ben non, mais ouais, ouais, c'est une invasion. Ah oui, on est obligé, parce qu'autrement... Moi, Grasse, là-bas, en pleine journée, ils passaient à 50 mètres du troupeau. J'avais les chiens de protection et tout ça. Ah ouais. Les chiens de protection, en fait, le vent, il poussait, il poussait le troupeau, mais le loup, il passait devant le troupeau. Ah ouais. Et les chiens de protection, ils étaient en plein milieu du troupeau, mais ils n'arrivaient pas à le sentir. Ah ouais. Des fois qu'ils passaient sur la piste du loup, qu'ils commençaient à s'énerver. Mais le loup, il avait fait le tour, il était derrière moi. Et ça, Grasse, ça va, toute la journée, comme ça. Et tu le sens trop sur les épaules, que tu as observé, que tu as une meute de loup derrière toi, quoi. Incroyable. Il faut savoir que ça va manger pendant huit heures. Ouais. Ça va ruminer pendant huit heures. Et ça va dormir pendant huit heures. D'accord. Et huit, il fait les trois huites. Il fait les trois huites. Il fait les trois huites, c'est bien. Voilà. Et après, ben, moi, le matin, je les sors à peu près à 7h, quoi, à 7h30, tout dépend, quoi. Ouais, tranquille, quoi. Ah oui, je me souviens, on les a vus passer, on campait. C'était ça, c'était à peu près cette heure-là, ouais. Et après, ben, je les rentre à 18h30, 19h, quoi. C'était 19h. Ouais. Et, ben, je ne sais pas combien ça fait, ça. 12h. Ouais, ça fait 12h. Ça fait 12h. Ben, allez, on va dire que pendant... Là, au mois d'août, hein. Parce qu'après, ça va être fini. C'est vraiment, quand il fait vraiment très chaud, on a à peu près 2h30, 3h de tranquille. Ah ouais, c'est ça. Au milieu de la journée, à un moment, ça y est broute, ça y est... Ou alors elles sont chaudes. Elles dorment. Elles dorment. Ouais. Elles sont debout, mais elles dorment. Ah oui, je voulais... C'est là que quand elles sont comme ça, elles n'ont plus de cerveau. Et elles s'approchent des ravins, enfin des falaises, pour prendre l'air. Ah ouais. Parce qu'elles ont trop chaud. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont plus de cerveau. Elles se pissent dessus et tout ça, histoire de se rafraîchir et tout ça. Ah ouais. Et c'est là que le loup, il attaque, il les balance dans leurs ravins et ça fait des... Des cent... Là, tu parles la journée ou la nuit là ? En plein jour. En plein jour. Ah ouais. Ah, lance-vars à Loïs. 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 95 brebis comme ça. Elle a perdu ? 95. Ah, il y a un mois. Ah ouais, mince. Un mois. Et ouais. Mais c'est marqué sur Map Loup. Ouais. Map Loup, là, vous tapez Map Loup et vous voyez, elles sont toutes recensées en fait. L'administration française a fait cette application pour voir toutes les attaques de loups sur les bovins, sur les auvins, surtout quoi. Ok. À chaque fois, le signal et tout, et comme ça, ça permet de... C'est répertorié, c'est... Ouais, c'est tout un bordel, hein, le loup. Attention, c'est réglementé, en fait, c'est... Ouais. Mais là, on est obligé de les tuer. Et tant... Ah ouais, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, j'ai gardé 100 loups. Moi, il y a plus de 10 ans, je gardais, il n'y avait pas un loup. Il n'y avait pas de patou. Il n'y était pas emmerdé. Ah ouais. Et ouais, parce que les patous, c'est emmerdant. Les patous, c'est les chiens, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, les patous, c'est les grands chiens blancs. C'est... Putain, il n'y a pas un film, hein, qui est sorti récemment ? Je ne sais pas. Si, il y a un film... Sur les patous ? Ouais, genre... Mince... Belle... Ah, Belle Sébastien ! C'est pas ça ? Ah ouais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est pas un patou ? Je sais que ça a été tourné pas loin d'ici, là, à Mancebourg, là-bas, vers... Bonneval. Voilà, Bonneval. Ouais, c'est un patou. Un gros chien blanc. Ah, c'est un patou. D'accord. Et bien, ouais, mais nous, ça nous fait chier, ces chiens aussi. Ah oui ? Bah ouais ! Parce que le patou, il est élevé avec les moutons et tout ça, mais le problème, c'est que le patou, ça reste quand même un chien. Et il va sniffer des pistes, et il va attirer le troupeau là où il ne faut pas, des fois. C'est ça. Après, il aboie sur les touristes, il attaque les touristes, mais c'est gros bordel ! C'est gros... Nous, ça nous fait chier d'avoir des patous. J'ai gardé 100 patous, ben je vous assure que ça n'a rien à voir, quoi. Ah ouais ? Maintenant, ils ont emmerdé avec ces patous. C'est un paramètre en plus pour gérer, quoi. Ben ouais ! Je me suis perdu une fois en montagne, là, c'est à l'Alpe d'Huez. Je me suis retrouvé face à deux patous, comme ça, comme ça, en pleine montagne. Mais ils ont été gentils. Je n'avais pas peur, en vérité. Ils sont venus, j'ai caressé. Et puis après, il y avait un peu plus loin, il y avait le troupeau, il y avait le berger. C'est vrai que ça peut... Si quelqu'un, il a peur, ben forcément, ça risque de ne pas bien se passer, quoi. Et même, là, il n'y a pas de crête, là. Elle a pété un câble sur un touriste. Je ne sais pas pourquoi elle a pété ce câble-là. La crête, c'est une de tes patous. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai demandé aux touristes, quoi, s'il avait un chien, et tout ça. Il m'a dit, oui, j'ai une chienne, et tout ça. C'est peut-être... Il l'a senti. C'est peut-être, ouais, parce que le matin, il y a eu le loup et tout ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bon, on est emmerdé, quoi, nous, avec ces patous. Et après, si on a trop d'attaques, malgré les chiens de protection, si on a trop d'attaques, si on se fait trop bouffer les moutons, il y a plus costaud que le patou. Il y a le kangal, qui vient de Turquie. Mais ça, il faut une dérogation et tout ça. Et là, il y a un éleveur. Il y a dix ans de ça. Moi, j'ai gardé aux cinq claques, là. C'est un autre éleveur. Et cet éleveur, là, il a pris des kangals. Parce qu'il est vraiment emmerdé. Et en fait, c'est super dangereux, quoi. Ça devient super dangereux. Il est emmerdé parce que les kangals, ils attaquent les gens. Et ouais, mais... C'est embêtant. Bah ouais, les chiens, les loups, bordel, voilà. C'est la folie, quoi. Ouais, ouais, c'est un gros problème. On essaie d'être dans la nature. On se bouffer soit par le loup, soit par les chiens de protection. C'est sauvage, quoi. Ouais, c'est sauvage, quoi. Ouais, la montagne, ouais. Des 1500 mètres d'attitude, là, on est. C'est sauvage. Des marmottes. Du coup, dans l'hélicoptère, il vient tous les combien ? Ouais, il vient qu'une seule fois. Une fois, c'est tout. Ouais, c'est tout. Pour les 40 jours. Bastard. Pas de goûte trop cher. 70 euros la minute. Heureusement que c'est pas trop loin. Ouais, ouais, ouais. C'était rapido. Il manque des croquettes pour le chien. Il va falloir les ramener sur le dos. Ah ouais ? Comment ? Des clés de portage. Donc, tu appelles sa compagnie, ils vont envoyer des gens, c'est ça ? Ouais, enfin, le berger qui loue la montagne, là. Ah, parce qu'en fait, il paye pour... Il va monter, c'est lui qui a téléphoné à l'hélicoptère, qui a dit, Ouais, vas-y, je mets deux sacs de croquettes. Deux sacs de croquettes pour 40 jours. Pour quatre chiens. Il en faut combien ? Je sais pas, moi, j'ai déjà... En dix jours, j'ai bouffé un sac. Il en manque peut-être deux. Je sais pas. Il va se les monter sur le dos. Deux sacs de combien de kilos ? 25, ça. On aurait monté deux, trois, là. 20 kilos. Vite fait. 20 kilos, ça grimpe. Ça grimpe très, non ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, on a tout donné, là. On a mis... Depuis la bergerie, on a mis 45 minutes, 50 minutes, quoi. Ouais, en bas, là où il y a les vaches, la bergerie. Ouais, là où il y a les vaches, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les tables, là. Les tables, là. Les tables, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais, même moi. Hum. Ben ouais. Toi, tu as... Oui, une question que les jeunes m'ont demandé, c'est... Est-ce que tu es armé ? Par rapport au... Non, j'ai le couteau. Le couteau, ouais. Tu vas au couteau. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, j'ai que le couteau. Moi, j'ai déjà tué des sangliers et tout ça. Des sangliers ? Ouais, ouais. Au couteau. Ouais. Ouais, ouais. Faut s'accrocher, les gars. En plus, c'était des gros... Du rodéo. Du rodéo. J'étais dessus. Et en fait, ben là, j'ai ma chienne qui a un an un petit peu plus d'un an. C'est là ? Ouais, ouais. Mais avant, j'avais un autre chien. Mais il était... C'était... C'était un mélange de Saint-Bernard, Malinois et Beauceron. Donc, c'est... Il avait vraiment une bonne carrure. Et lui, en fait, il a chopé les deux, hein, sur les deux sangliers. Il a chopé le groin du sanglier. Il lâchait plus. Et je voyais mon chien sauter devant moi. Moi, j'étais dessus. Alors, au début, ouais, j'avais pris mon bouson. J'avais jeté le bouson sur le sanglier parce qu'il était vachement épuisé, quoi. Mon chien, il avait vraiment fait galoper, galoper, galoper. Et il était sur le ferme, en fait, le sanglier. Et là, ils sont franchement dangereux, quoi. Parce qu'ils ont les dents et tout ça. Dès qu'ils peuvent, ils t'arrachent les mollets. Ils t'arrachent l'entrejambe. Ils chopent les artères. Il y en a qui s'y sont passés. Et là, moi, je jette mon blouson dessus. Je veux mon blouson. C'est comme... Ouais. C'est vraiment sketch, quoi. Bon, je vois ça. Après, je monte dessus. Il a encore le blouson. Et là, j'ai mon chien qui chope, qui arrive à choper le grain du sanglier. Et je vois mon chien sauter comme ça. Je sors le couteau et... Au bout de 15 fois d'un côté, tu te dis... Putain, il est toujours vivant. Il te promène. Tu sens de côté. J'essayais de choper le coeur. Putain, il est trop énorme, le truc. Sur les deux, comme ça. Tu sais, le truc de duc. Tu n'as pas mangé ? Bien sûr. Ah ouais, j'étais content. Regarde, femme, femme. C'est bizarre. Le matin, j'ai réveillé comme ça. Ah, femme, regarde ce que j'ai. Ça sent bizarre. Tu sens bizarre. Mais pourquoi tu n'es pas avec les brebis ? Regarde ce que j'ai ramené. T'as une peau de mouton, là ? C'est hyper chaud, ça, la peau de mouton. Ouais. Mais j'en ai pas. Non. Non, non. Avec tous les troupeaux que tu gardes, tu n'es jamais dégoté une peau de mouton. Non, ouais. C'est vrai que c'est con. Ouais. Moi, j'ai une copine qui est en main. C'est vrai, ça. Je profite de celle de mes copines. Ah, d'accord. J'aime bien. Tu es là, tu regardes. Elle est intelligente, comme tout. Ben ouais, c'est qu'elle la connaît, hein, la peau de mouton de la copine. Ah ouais. Elle le sait, quand même. Ce que je dis, c'est pas déconner. Elle lâche pas... Elle n'en part pas une lunette. Ouais. Dieu, ça va être un sacré reportage, son truc. Ouais, c'est chouette. 36 minutes. Oh, mon dieu. Et les gens, ils regardent, si ça dépassait 45 ? Ouais, ouais. 45, c'est bien. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. J'imagine, c'est que c'est un autre monde, quoi. C'est des choses que les gens ne voient jamais, ils n'entendent jamais. Voilà, quoi. C'est... Et puis voilà, tu le vois... En 40 jours, tu... Pour l'eau, tu vas... Tu vas... Comment tu filtres ? À la source. À la source. Tu ne filtres pas. Ah, tu ne filtres pas ? Oui, il y a une source, ici. Non, c'est celle qui remplit le lac. Ah ouais ? Ah bon, on ne va pas se prendre du chaud, alors. Jamais mon filtre... Ah ouais, ben si, après, tu t'as le fictif. Ah ouais ? Comment les poissons, ils sont arrivés là ? Ah. J'ai une question alors, tu sais. Non, ça, c'est... C'est le délaché. C'est ça. C'est les hommes qui aiment ? Ouais, ouais. Bah après, au Saint-Clac, c'est des poissons, ils sont endémiques. Au Saint-Clac. Mais là, cette année, ils ne peuvent plus faire la navette des poissons. Ils ne peuvent plus aller des lacs à en bas, à la rivière. Ah oui. trop sec ouais mais après il ya des personnes qui s'en occupent ils font ils font de l'élevage d'alvin et après ils balancent tous les petits dans le lac on a vu un gros est-ce que tu as des questions de poser c'est vrai que c'est parce que c'est par opposition mais c'est vrai quand on vient ici on est comme des fous quoi la pression vraiment de vivre bon à la ville voilà on a nos occupations nos métiers nos familles et tout il ya la routine et tout parce qu'on est heureux aussi mais mais ici se remonter comme ça au lac dormir près du lac être dans la lune sentir les éléments de la nature c'est j'ai pas alors toi c'est c'est pas juste je pense parce que c'est rare parce que ce qui est rare est cher donc un truc que tu sais pas souvent forcément tu l'apprécies plus je pense aussi c'est parce qu'on se reconnecte à quelque chose qui est en nous avant l'être humain il vivait dans la nature il vivait pas dans des cités dans des immeubles avec des gens au dessus ou dessous il y a du bruit tout le temps il y a des voitures en bas ça sent mauvais et tout etc etc quoi c'est sûr qu'on n'est pas fait pour vivre à la base on n'est pas fait pour vivre dans des villes quand on prend le train qu'on prend le train voilà pour saint maurice paris ou n'importe et qu'on voit que la france c'est que de la campagne en vérité à part quelques villes on se dit bah tiens c'est mal réparti quoi 10 millions je crois combien 12 millions de personnes autour de paris quelques millions à marseille lyon il y a la moitié de la population ils sont dans le cas de saint-divis c'est confort mais c'est un confort ouais qui rend pas heureux quoi c'est je pense que de nos jours il y a une note comme ça de plus en plus de gens partent à la campagne partent en province veulent vivre en autonomie dans des scènes dans des maisons enfin le rêve dont tu as parlé voilà une source et une maison à côté et tout je pense que c'est un rêve que même des citadins ils ont maintenant ça commence retour à la nature la nature oui parce que voilà c'est bien quelques jours en vacances et tout 40 jours c'est énorme c'est ouais c'est une autre dimension quoi tu parles fort tu as envie qu'ils t'entendent tu parles fort c'est fort ouais c'est fort ouais bon Mathias c'est des en fait ça va faire un an que j'ai je suis je m'occupe des brebis où tu vas aller après 40 jours tu fais une pause non là j'ai une direct direct et tu as une pied à terre quelque part ou non ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais j'ai pas du pied à terre j'ai voulu avoir un pied à terre tu passes direct parce que j'ai des enfants ouais j'ai des enfants bon ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait quoi il n'a pas fait et puis voilà c'est compliqué comment comment ils voient ton métier tout ça ils sont il y a des minots ouais comment ils me voient papa il est fort tu les a déjà pris une fois comme ça un petit peu là en alpages non 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 ma maman veut pas maman elle vient de la ville c'est le milieu agricole urbain c'est difficile à comprendre dans la nature c'est un goût il y a des gens j'ai des amis parisiens dès qu'il y a du verre ils se sentent mal ils ne supportent pas même genre en Normandie il y a rien à faire il y a ma belle mère dès qu'elle voit de l'herbe elle est allergique les insectes l'herbe le vent, le froid le truc, la pluie c'est pas bon le berger là il fait beau normalement quand tu as du brouillard quand tu n'arrives pas à voir à 3 mètres il fait qu'elle a un troupeau de 1500 breuses bestioles il faut que tu surveilles dans les ravins dans les falaises et puis là elle ne dorme pas pendant 3 heures tu les sors le matin tu ne sais pas si tu rentres en entière si tu rentres en entière le troupeau en entier le soir il y a des journées entières de brouillard tu vois tu vois on t'engueule les chiens où est les chiens justement on t'a entendu tu dis à droite à gauche ils comprennent ça et tout ? ils comprennent quand même oui ils comprennent normalement à droite à gauche mais bon moi on me prête un chien qui a été dressé par un roumain oui ben je sais pas faut que tu parles en roumain ben ouais faut que j'ai parlé en roumain c'est ça les trucs ben ouais mais bon je connais pas tous les mots en roumain je connais Poulade Quisda c'est quoi ? c'est gros mots ben oui on commence par ça quoi mais bon je connais que ça après à droite à gauche bon je regarde mais bon après bon ils sentent avec l'intonation et tout et ouais mais bon moi comme j'ai alors on me prête un vieux chien et moi j'ai ma jeune chienne qui est en plein dressage et quand le vieux il fait n'importe quoi parce que on t'entends-tu dire n'importe quoi non ? gay bourrin mais il s'appelle gay bourrin moi je l'ai appelé gay bourrin il est gay il sait se prendre par les autres chiens et c'est un vrai bourrin mais par contre il défonce le troupeau et lui il te balance le troupeau dans un ravin il en a bravé du coup ah mais il est content il est gay il est heureux ah tain bah quand t'as un chien comme ça avec toi bon bah alors il bosse il y va ah oui ah il partant en filet ah ouais mais bon après la mienne est en plein dressage genre quand même elle m'entend gueuler tout ça quoi je gueule contre l'autre mais elle le prend pour elle ça flingue un peu le dressage quoi mais bon ça va elle est pas con elle arrive à comprendre que j'en gueule l'autre bah ouais ouais mais après tu te prends tu te dis putain je suis un putain de dictateur putain je leur donne que des ordres à la longueur des journées parce que ta chaîne c'est une des personnes que tu aimes le plus personne non ça reste un animal c'est un outil c'est un outil ah ouais 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 faut pas personnaliser tu te fais manger ah ouais quand tu donnes de l'affection à des animaux tu te fais manger arrivé à un moment tu te fais manger trop d'affection le chien il a compris qu'en fait il t'a dans la peau bah ouais donc tu te fais manger mais même avec les brebis ah ouais si tu si tu donnes le bulbron à un agneau bah il va il va plus avoir peur de l'être humain et en fait cette peur qu'ils ont naturellement bah c'est c'est quand même utile elle reste utile et ouais dès que tu passes cette frontière un herbivore qui n'a plus peur ou alors ah avec les chevaux c'est pas pareil avec les vaches c'était pas pareil mais c'est plus con quand on donne de l'affection à des herbivores surtout vaches brebis après les chevaux c'est pas pareil c'est plus intelligent les chevaux des ânes des mulets et tout ça c'est plus intelligent mais autrement ça et bien ils ont ils ont une confiance en eux et après tu peux pas vraiment faire du travail avec tu peux plus travailler correctement ou alors ils prennent des billets ils te font toujours des coups de fourberie des tu vois ah mais c'est des animaux attention et bon bah moi ça reste des outils ça reste des outils c'est affreux c'est affreux de parler comme ça les gens les gens qui sont là en train de carreter leur chien sur le canapé je lui demande d'attaquer elle attaque ben obligé faut qu'elle bouge faut et des fois faut vraiment qu'elle est quand il pète son chien comme ça genre je sais pas il va y avoir de la peine quand même non ? ah mais moi j'ai de la peine le chien que j'avais avant oui j'ai 15 ans 15 ans 15 ans j'ai chopé mes premiers sanguillers j'ai dû le noyer bah oui arrivé à un moment tu peux être un câble et oui bah en fait c'était dans une grande montagne on était en face on était en face avec mon chien et le troupeau était en face de nous mais il y avait vraiment de la distance en bas de la montagne il y avait un ruisseau et en plein été il fait chaud et tout ça et moi j'ai demandé à mon chien d'aller récupérer de monter en face sur la crête pour éviter que le troupeau aille chez les voisins là-bas de l'autre côté de la montagne et en fait moi je m'avançais pour je sais plus vraiment et donc en pensant en croyant que mon chien y était quoi je me suis dit mais putain mais qu'est-ce qu'il se passe ils sont en train de se barrer chez les voisins pas en Italie enfin c'était un petit peu ça quoi là ça pourrait partir en Italie ouais c'est vrai et puis après quand on se met à galoper c'est des kilomètres et des kilomètres et puis elles le sentent elles le savent oui mais oui les ramboris les animaux quand ils voient que le berger il dort ou il est plus là il est en train de ramasser du genébis mais elles le sentent elles le savent qu'elles sont plus survivantes et du coup j'y vois le troupeau qui commence à filer tout ça merde il va falloir que j'y aille j'y étais j'ai réussi à regrouper le troupeau à remettre du bon côté de la montagne putain il veut là je cherchais mon cher et je regarde en bas d'un horusseau il était là dans son jacques ça m'a monté à la tête impossible à le noyer impossible trop costaud le truc j'ai essayé non tu ne l'aurais pas le noyer ah j'ai essayé ah j'ai essayé j'ai essayé c'est dur ah c'est rude ah oui la montagne c'est rude ah oui tu te pètes une patte là-dedans tu t'es déjà blessé genre en torse ou un truc oui en torse ouais mais bon après ça serait pas ça serait pas tu sais tu mets un bout de bois voilà voilà si tu trouves un bout de bois si tu trouves c'est pas facile c'est pas évident c'est pas évident faut être habitué quoi ouais c'est sûr puis après faut avoir un mental un mental de ah ouais faut le vouloir il y a il y a des fois tu sers les dents tu sers bien les dents c'est dur ah bah ouais bon moi j'ai 40 ans j'en ai marre je me suis pété les dents j'ai plus de dents c'est à deux fois c'est fatigué il fait froid il faut y aller il faut y aller t'as pas envie et tout bah ouais pas le choix quoi bah oui les animaux faut qu'ils mangent et même quand il y a neige et tout ça faut qu'ils mangent ouais alors je sais pas si on aurait créé des vocations ça fait peur mais bon au moins je pense que les gens déjà ils seront au moins ramollis sur certains trucs ouais ouais c'est on a le côté un petit peu on enjolive le berger avec la paille la bouche il sifflote il regarde les troupeaux ouais ouais j'ai dit à quelqu'un j'ai raconté on a tout le monde à parler de toi et tout quelqu'un a dit ah parce que tu nous as dit combien on est payé pour être berger ouais il a dit ah ouais mais c'est bien payé pour rien faire mais non c'est pas pour rien faire quoi moi l'hiver je suis bûcheron ah oui normalement je suis bûcheron et la guerre je crame dans les arbres et tout ça c'est bien de changer un peu comme ça ça varie et bûcheron déjà c'est on peut se donner un petit peu un petit truc enfin comment expliquer le truc on peut se dire bon ben voilà il faut être costaud quand même c'est sûr c'est une berger c'est pareil ouais en fait c'est des métiers où ça a l'air simple et tout ça a l'air facile et puis comme tout c'est une sagesse c'est une connaissance c'est une expérience c'est un mental c'est tout ça quoi ouais faut le vouloir il y a beaucoup de roumains qui font berger bah ouais il y a beaucoup de roumains qui font berger les moins français c'est trop dur quoi ouais bah ouais c'est plus facile d'être chercheur à pôle emploi et puis euh oui alors alors ouais il y a ça et puis euh être payé à rien faire mais c'est qu'il y a le week-end aussi qu'il faut travailler ah bah oui c'est vrai c'est qu'il y a pas t'as pas de jours fériés bah oui il y a pas ouais donc euh 1008 je sais pas si c'est bien payé pour tout ça quoi oui c'est 12h par jour 7 jours sur 7 ben voilà ah oui c'est pas 35h avec le week-end eh ouais vous entendez là après ça peut se négocier mais bon ouais et euh les exploitants ils vont vite enfin ceux qui qui ont euh l'exploitation ils vont vite faire le truc t'as une idée combien il y a de bergers en France ou un truc comme ça des chiffres ? combien de moutons ? moi je me dis pas vraiment berger ah ouais non mais non je sais pas je sais pas je peux être magasinière rien avant de là ça va faire un an que je suis avec les brebis et euh je me suis séparé avec mon ex et pendant pendant une période j'étais à Toulouse j'étais maçon ah ouais bon dans une équipe de turcs ah ouais d'accord c'était que des turcs moi j'ai appris en fait tu vois du pays en France voilà j'ai appris le turc en type comment faire du tourisme en France ah ouais ah ouais ah ils sont rudes hein les turcs ils sont rudes hein ah ouais raciste aussi ah bon ? ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais c'est comme ça mais ouais costaud quoi ouais à Toulouse à Toulouse donc ouais j'ai passé deux ans de ma vie dans une ville à Toulouse en ville et après j'ai pas d'attache quoi ouais j'ai toujours vécu en camion ah ouais ou comme ça ah ouais la liberté quoi ouais la liberté elle a son prix quoi ouais elle se paye hein ouais ouais c'est ça ouais les rides ouais ouais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ouais et ben Charles merci beaucoup hein merci du partage vraiment j'espère qu'on voit pas trop la gueule je sais pas allez salut tout le monde à bientôt allez salut tout le monde